Alors place au relâchement maintenant qu'on a travaillé tout ça, place au relâchement des jambes. Donc comme on peut le voir en karaté souvent au niveau, que ce soit au championnat d'Europe ou au championnat du monde, beaucoup, vous allez le voir souvent sur les vidéos de la Fédération Française de Karaté, ils sont souvent comme ça, statiques, ils sont tout le temps en train de bouger les jambes, tout le temps ici, toujours avant de combattre, ils sont tout le temps là, tout le temps en train de gicoter, de se relâcher. Eh bien souvent je fais du monde et de championnat d'Europe, ça permet que le muscle se relâche, que le sang circule, parce que rester assis c'est pas bon, que le sang circule, bim, et que ça envoie du jus dans les jambes pour les coups de pied, pour les cannes, et même pour les poings. Relâchez, toujours là, bam bam bam. Souvent vous les voyez, ils sont concentrés, ils sont là, ils sont au taquet. Alors là, ce qu'on va faire, ce qu'on va voir, c'est le relâchement classique. Donc moi je relâche mes bras, ici on secoue bien, d'abord parce qu'on a travaillé les bras. Ici, première manière. Deuxième manière ici, les jambes. Venir ici secouer, là bam. Venez bien secouer, sentez que les muscles se relâchent. Des petits à coups comme ça. Pour venir sentir que les muscles se relâchent. Ici. Voilà. Voilà, là, santé. Bam. Voilà.